Et je vous présente le président du Centre Cultural Algérien, Aizet Ramorra. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous remercie. On m'a demandé de faire une intervention, de parler de l'expérience du Centre Cultural Algérien, dans son parcours avec les jeunes en général, en particulier, et avec toutes les différentes phases par lesquelles est passé le parcours entier en termes d'intégration. Ça tombe bien parce que c'est l'anniversaire du CCA. Le CCA célèbre dans deux jours 18 ans d'existence. Le CCA existe depuis 991 ans. Je me rappelle quand j'ai regardé, et j'ai rejoint le Centre en 2000. Il y avait une immigration et il y avait une certaine catégorie d'immigration. Donc, nous avons passé des jeunes qui arrivaient, qui cherchaient principalement l'emploi. Donc, à l'époque, c'était vraiment le grand défi, c'est de trouver un emploi, de s'intégrer sur le temps professionnel, d'avoir des équivalences au niveau des déformes. Mais avec le temps, les années 2000, on a vu des grandes vagues d'immigration. Donc, des grandes vagues d'immigration. Et puis, d'autres défis ont vu le jour, donc des défis, que ce soit pas juste au niveau économique, donc l'emploi reste toujours d'actualité, mais d'autres problématiques au niveau social, au niveau culturel. Les gens aussi commençaient à se poser des questions au niveau de leurs enfants. Ils voulaient, bien sûr, une intégration harmonieuse de leurs enfants dans la société québécoise, qui est leur société, parce qu'ils sont ici, ils grandissent ici. Et en même temps, garder des racines, garder leurs racines, leur culture, la langue, la religion. Et donc, on sentait, on sentait, on travaillait sur le terrain, on travaille toujours sur le terrain, ce questionnement au niveau de la communauté. Et puis, je parlerais de la troisième phase, où on est passé à un autre niveau, à un niveau des problèmes plus sérieux. On connaît tous le débat sur l'identité, la charte qui a fait très très mal à la communauté. Je me rappelle, pendant cette période-là, les gens appelaient. Et puis, il y avait des gens, des hommes qui pleuraient au téléphone, qui disaient, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai tout. Mes enfants sont nés ici, ils sont grandis ici, qu'est-ce que je vais faire ? Et donc, c'est là que j'arrive à la problématique des jeunes. Donc, la discrimination et l'islamophobie, qui, selon notre expérience, c'est un des facteurs qu'il faudrait prendre sérieusement, au sérieux, parce que ça a un impact, pas juste sur les adultes, mais aussi sur les enfants. Parce que ça crée tout un déséquilibre au niveau de la famille. Les parents qui ne trouvent pas l'emploi, on sait le temps de chômage au niveau de la communauté, on parlait de 25-27%, ça fait quelques années. Et puis, tout l'impact que ça a sur les jeunes. Donc, les jeunes d'origine maghrébine et arabo-musulman en général, ils vivent les mêmes problématiques que les autres jeunes. Il faut dire, donc, les problèmes de décrochage scolaire, les problèmes d'intimidation, les problèmes de gang, etc. Mais en plus, la composante racisme-islamophobie joue un rôle très important dans l'intégration de ces jeunes et leur sens d'appartenance à la société qu'il est. Selon notre expérience, il y a trois composantes qui vont avoir un impact sur les jeunes, sur l'intégration des jeunes. L'aspect, le rôle du politique. Donc, le rôle du politique par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui s'est passé au Québec. Donc, on a entendu beaucoup de paroles, mais sur le plan pratique, je ne sais pas si ça va se concrétiser ou ça va rester juste les paroles. Donc, le côté politique, il est très important. Le côté parents, donc le côté, bien sûr, parents jouent un rôle important. On entend, les parents, quand ils viennent ici, on leur dit pourquoi vous êtes venus ici ? Pourquoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé le plus à venir ici ? Ils disent on le fait pour nos enfants, n'est-ce pas ? C'est pour nos enfants. Mais des fois, dans la vie vie, ce n'est pas ça ce qui se passe, parce que les parents sont des fois absents toute la journée. Il n'y a pas le manque de communication entre les parents. Les parents ne prennent pas en considération que leurs enfants sont nés dans un contexte, dans une culture différente, donc il faudrait essayer de faire un effort. Donc, moi, ce que j'insiste sur le côté positif, c'est que les parents vivent dans des périodes difficiles d'être toujours positifs avec les jeunes, parce que ça a un impact psychologique très important sur les enfants. Et puis, la troisième composante qui est importante, c'est le rôle des organismes communautaires. Des organismes qui ont des subventions. Et malheureusement, la plupart des organismes, dans la communauté, n'ont pas de subventions. Ils font un travail magnifique, extraordinaire sur le terrain. Le CCIA, depuis 18 ans, d'autres organismes. Mais tous ces organismes-là qui n'ont pas de subventions. Donc, c'est vraiment le problème. Et ça reste que ces organismes-là doivent jouer un rôle très, très important. Juste pour finir, j'aimerais faire un témoignage, parce que quand les membres de des filles et des filles, ils ont parlé de leurs activités qui se passent, leur rencontre au niveau du CCIA. Moi, je peux faire un témoignage. Je connais l'organisme depuis un an et demi, deux ans. Et je peux vous assurer de leur sérieux. On a travaillé avec beaucoup d'associations qui ont utilisé les locaux du CCIA. On est ouvert à tout le monde. Mais on a vu un grand, grand sérieux de l'Association des filles et des Indes. Il n'y a pas de semaine, ils ne viennent pas faire des rencontres avec des parents. À chaque fois qu'on leur demande de participer à des ateliers qui concernent les jeunes, elles sont toujours présentes. Donc, je peux faire ce témoignage-là. Et je profite pour donc lancer un appel à aider ce jeune organisme, à les aider en participant, comme ils ont demandé, pour devenir bébé dans le vol ou bien pour faire des doigts. Et enfin, je vous remercie. Bonne soirée à vous. Bon appétit.